Alors, Lydia Barfleur, pourquoi les CFC étaient là en Haïti ? Les CFC étaient en Haïti quand nous avons co-organisé avec le Corica et l'Association des écrivains de la Caraïbe la participation d'une délégation d'artistes guadeloupéens au Festival des Arts de la Caraïbe. Alors, comment vous avez trouvé ce festival, ce carré festival ? Riches, extrêmement riches. Nous avons été particulièrement touchés par la cérémonie d'ouverture qui était vraiment empreinte d'émotion, de partage, où on a senti quand même une grande communion entre les peuples. Et c'est l'un des objectifs du Carifesta. Ensuite, on sent bien la difficulté à pouvoir tenir et organiser une telle manifestation et à pouvoir coordonner les représentations au niveau des différents sites sur lesquels les artistes vont assurer leur performance. Ça veut dire qu'il y a eu quelques petites difficultés quand même ? Oui, il y a eu quelques petites difficultés. Bon, on est quand même venu avec un état d'esprit où on savait très bien que les choses n'allaient pas être simples. Connaissant quelque peu, ayant suivi la façon dont le festival s'était plus ou moins organisé en amont. Donc l'état d'esprit, c'était de la souplesse, de la flexibilité, de l'adaptabilité. Mais oui, il y a au niveau de la programmation, certaines fois, des artistes qui sont programmés à certaines heures mais qui ne peuvent pas passer à ces heures précises. Et puis bon, un gros problème qui n'est pas du tout lié ni aux organisateurs de Carifesta, c'est le problème du temps. C'est-à-dire que souvent, la pluie a fait en sorte que quand les artistes devaient se produire sur des scènes en plein air, il a beaucoup plu et donc ils ne pouvaient pas assurer leur représentation, ce qui était un petit peu dommage. Mais en dehors de ça, quand on tient compte du contexte dans lequel ce festival a été organisé, je peux dire que c'est quand même déjà une réussite. C'est-à-dire qu'il n'était vraiment pas évident de pouvoir tenir ce challenge pour les Tahitiens. Je pense qu'ils ont tenu au mieux à faire en sorte que les choses se déroulent dans les meilleures conditions possibles. On revient un petit peu à l'ICFC. Du point de vue des contacts que vous avez pris, quelle va être la pré-Carifesta ? La pré-Carifesta, c'est voir déjà comment renforcer les projets en matière de coopération culturelle voir si on peut développer notamment des résidences d'artistes en Guadeloupe ou en collaboration avec les personnes ressources qu'on a pu identifier permettre toujours à nos artistes de pouvoir être représentés dans cette zone. C'était essentiellement ça, c'est-à-dire consolider quelque part le réseau dont dispose déjà l'ICFC en matière de coopération culturelle. Pas seulement pour Haïti ? Non, pas seulement pour Haïti, pour l'ensemble des territoires présents au niveau du Carifesta. Alors on parle de plus en plus d'un Carifesta en Guadeloupe. Oui, ça me fait sourire. Oui, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Bon, premier élément, l'une des conditions essentielles pour pouvoir organiser un Carifesta, il faut être membre de la Caricom pour être un pays hôte. Bon, ce n'est pas encore le cas. Alors c'est en voie, effectivement. La procédure d'adhésion a déjà débuté. Donc quand les conditions seront réunies, la Guadeloupe pourra prétendre à accueillir un Carifesta. Mais je pense quand même que comme toute action de cette envergure qui doit être menée dans la Caraïbe, nous devons faire preuve quelque peu d'humilité et aller vers de l'apprentissage. Il me semble que là, la Guadeloupe gagnerait beaucoup plus dans un premier temps à participer à une deuxième, à une troisième édition Carifesta pour véritablement prendre la mesure de l'ampleur d'une organisation. Quand même, accueillir près de 15 pays, 15 délégations, c'est quelque chose de titanesque. Est-ce que nous avons les infrastructures hôtelières pour pouvoir accueillir autant de monde ? Je veux dire, il faut vraiment qu'on comprenne dans un premier temps comment tout cela fonctionne, qu'on mesure et après cela, effectivement, étant donné que nous sommes aussi une terre de culture forte, nous pourrons voir dans quelle mesure et dans les meilleures conditions possibles, avec les outils dont nous disposons, nous pourrons donc accueillir une édition du Carifesta.